Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à MoveCare, un dispositif médical fait par Sivan et des experts spécialistes en oncologie. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Nicolas Girard. Bonjour docteur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis pneumologue et oncologue thoracique à l'Institut Curie et à l'Institut Mutualiste Montsouris. On prend en charge des patients atteints de cancers du poumon essentiellement, que ce soit des cancers du poumon qui vont être opérés, mais aussi des patients avec des tumeurs plus avancées, traités par de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou des immunothérapies. L'idée est de couvrir l'ensemble du parcours de soins de nos malades. Et Véronique, patiente atteinte d'un cancer du poumon est avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Véronique, s'il vous plaît ? Alors, moi je suis la malade, donc je réside à Paris, j'ai 63 ans, je suis retraitée et j'ai commencé à aller à Curie il y a un an et demi, je crois, à peu près. Et vous êtes utilisatrice de MoveCare, on va en parler tout à l'heure. Et j'utilise MoveCare depuis un an, donc à peu près. Conformément à la charte Sivan, nous ne parlerons ni de traitement, ni de médicaments dans cette émission. Bon, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'application MoveCare et comment ça fonctionne ? Alors, l'application MoveCare, c'est une application qui permet un suivi des patients à distance. Donc, on est dans un concept de télémédecine, en fait, où les patients vont répondre à un questionnaire avec des questions relativement simples sur leurs symptômes, sur leur poids, l'existence d'une fièvre et puis du texte libre. Ce questionnaire est rempli de façon hebdomadaire, finalement, et il y a un scoring qui est appliqué en fonction de ses réponses, qui va conduire à déclencher ce qu'on appelle une alerte. C'est-à-dire que s'il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent, s'il y a des choses qui sont considérées comme étant pertinentes par cet algorithme, on va recevoir, l'équipe médicale en charge du malade va recevoir une alerte, disant, ben voilà, un de vos patients a modifié ces symptômes cette semaine. Et donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, éventuellement contacter le patient et organiser une prise en charge s'il y a lieu d'en organiser une. Donc, c'est un dispositif qui fait un petit peu le lien entre le patient et son équipe médicale, indépendamment de consultations programmées, d'examens réalisés, indépendamment d'un coup de téléphone, qui est aussi une façon habituelle de communiquer, indépendamment aussi de passage par un médecin traitant, ou un médecin généraliste, finalement, pour s'il y a quelque chose qui est déclenché, un symptôme nouveau ou pas, d'ailleurs. L'un des points importants, c'est que cette application, elle est très particulière, parce qu'il y a des centaines d'applications qui existent, elle est très particulière parce qu'elle a fait l'objet d'une évaluation par, en France, la Haute Autorité de Santé. Donc, elle a une autorisation de mise sur le marché, comme un médicament, finalement. C'est une application que l'on prescrit sur une ordonnance et elle est remboursée par la Sécurité sociale. Donc, on a ici une application, et c'est la seule, qui est comme un médicament, quelque chose que l'on va prescrire et qui va être utilisé à la fois par le patient et par l'équipe médicale. Alors, et vous, Véronique, vous l'avez prescrit tout de suite à Véronique, comment ça s'est passé ? Alors, ce que je trouve intéressant, mais vous pourrez également le dire finalement, c'est que MoveCare, c'est une transition finalement entre la période où il y a beaucoup de soins, de prise en charge, que ce soit chez les patients opérés ou les patients qui se trouvent avec une chimiothérapie ou de l'immunothérapie ou de la radiothérapie, où finalement, les patients reviennent à l'hôpital tous les 15 jours, tous les 3 semaines, voire tous les jours pendant les périodes de radiothérapie. Et puis, le traitement se termine, et on rentre dans une phase de suivi pour continuer à voir l'effet des traitements et détecter une éventuelle rechute, qui est quelque chose qui est malgré tout assez fréquent dans le cancer du poumon, parce que c'est un cancer agressif. Et donc, comment nous expliquer comment fonctionne MoveCare ? C'est donc un questionnaire hebdomadaire que, en tant que patient, je reçois en début de semaine, tous les lundi matin. J'ai une alerte qui me rappelle que je dois répondre au questionnaire, donc qui me renvoie sur un lien. Et puis, il y a une dizaine, quinzaine de questions, je ne me rappelle plus très bien. Questionnaire très, très simple. Et bon, ça prend 10 minutes, un quart d'heure de répondre. S'il n'y a pas de problème, même pas. Donc, c'est très rapide. Et c'est vrai que ça permet de faire un point, quand même, chaque semaine, c'est pas mal. Faire un point hebdomadaire sur son état, c'est quand même... Et peut-être aussi de porter attention à vos symptômes, parce que ce n'est peut-être pas quelque chose que l'on fait forcément systématiquement. Oui, peut-être. Vous avez raison. Donc, MoveCare améliore la visite médicale. Il fait gagner du temps. Alors, en tout cas, améliore, oui, le suivi des patients, puisqu'on fait un suivi de nos patients là où il n'y en a pas, puisque normalement, on voit les patients à des intervalles réguliers, plutôt tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc là, on rajoute, effectivement, une interaction hebdomadaire. Et puis, d'autre part, lorsque le patient arrive à la consultation, est un patient qui a rempli le MoveCare sur plusieurs semaines, finalement, en préparant la consultation, on peut avoir accès à l'ensemble des questionnaires répondus, même s'il n'y a pas eu d'alerte. Et ça permet de voir, justement, l'évolution des choses et des symptômes, s'il en reste malgré tout. Donc, c'est vrai qu'on arrive à la consultation en sachant déjà s'il y a eu un problème ou pas. Et donc, ça permet d'être un peu plus focalisé sur ce qui se passe réellement. Donc, effectivement, c'est une sorte de canal de communication supplémentaire, en plus du téléphone, en plus de la consultation, et sur des points sur lesquels, finalement, le patient n'aurait pas forcément porté son attention de façon aussi rapide, en fait. Donc, effectivement, on resserre, en fait, le lien entre le patient et son équipe médicale. Docteur, est-ce que vous recommanderiez à d'autres professionnels de santé d'utiliser MoveCare ? Alors, aujourd'hui, MoveCare, c'est pour les cancers du poumon, finalement. Il y a effectivement une vraie question, c'est comment on transpose ce concept-là, finalement, dans d'autres établissements. Parce que, bon, à l'Institut Curie, on est relativement bien organisé. On a la chance d'avoir des infirmières de pratique avancées. Voilà, on est nombreux, donc, globalement. Ça ne nous dérange pas de suivre plusieurs dizaines, voire quelques centaines de patients sous MoveCare. Véronique, est-ce que vous pensez que la communication avec les soignants vous a aidé grâce à MoveCare ? Moi, j'avais une très bonne... Très bonne communication, déjà en amont. Depuis le début. D'accord. Mais ça peut. Oui, parce qu'on dit que 82% des patients utilisateurs de MoveCare, ça a amélioré leur communication avec les soignants grâce à l'application. C'est vrai qu'avec MoveCare, on a une application dont l'intérêt scientifiquement est prouvé. Donc ça, c'est quand même très, très différent de toutes les autres applications qui existent. C'est-à-dire que MoveCare est allé au bout d'une démarche, qui est une démarche identique à celle d'un médicament. Et ça, c'est, je pense, vraiment ce qui renforce l'intérêt de l'application et qui fait que, comme tout médicament qui est indiqué dans une maladie ou dans une situation précise, MoveCare devrait être prescrit à tous les patients qui sont éligibles. Alors, effectivement, il y a des enjeux organisationnels, il y a des enjeux d'évaluation. C'est compliqué, mais on est en bonne marche pour que MoveCare devienne, effectivement, une solution qui soit distribuée et appliquée et utilisée par tous les oncologues thoraciques. Merci à tous les deux pour vos réponses, c'était très clair. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada